Très bien, bonjour. Sur l'écran, il y a de projeté le plan de mon intervention. Il est évident que je vais passer sur certaines choses qui ont été prononcées, dites ce matin, et peut-être détailler certains points qui me semblent être nécessaires. Donc, en effet, je suis médiateur culturel numérique à la médiathèque José Cabanis. La médiathèque José Cabanis, le pôle, la lettre, il se trouve donc ici au troisième étage de la médiathèque. Notre pôle se constitue d'un fonds physique de livres braille, de livres en large vision, en gros caractère, de livres audio, de livres en LSF, des livres en support FALC et pour des troubles 10. On a aussi un système de prêt en correspondance nationale qui se porte sur les livres braille et les livres audio. Je vais mettre la photo matérielle. En plus de ce fonds de proposition de lecture, donc ici, de projeter un petit matériel, c'est-à-dire deux claviers. Donc, clavier spécialement conçu pour les personnes ayant une basse vision. Donc, un clavier a un gros caractère noir sur blanc et l'autre blanc sur noir parce qu'en effet, on constate que certains malvoyants vont avoir une photophobie, à savoir être très, très sensible à la lumière. Au-dessous se trouve une plage braille. C'est comme ça qu'un non-voyant va pouvoir accéder au numérique. Ce matin, il a été parlé de support sur Windows avec NVDA, JAWS. C'est un retour vocal avec un couplage braille. Bien évidemment, il y a aussi, c'est pour ça qu'il y a en bas à droite un iPhone, la possibilité de travailler sur son iPhone avec cette fameuse plage braille connectée. Alors, j'ai mis un iPhone parce que c'est le mien, mais c'est un smartphone. Là, il s'agit d'un iPhone, mais l'idée, c'est qu'on peut aussi bien travailler sur des appareils Apple que sur des appareils Android. Ça n'empêche à rien. En termes de logiciels, on va partir sur des revues d'écran. On l'a dit ce matin, gros caractère. On l'a dit ce matin sur des synthèses vocales, retour braille. Mais aussi avec des logiciels Dragon qui vont pouvoir donner des instructions orales pour les personnes ayant un problème de motricité pour piloter son ordinateur. En plus de ces supports physiques de prêt, on va avoir des bibliothèques partenaires, des bibliothèques numériques partenaires. Alors, évidemment, on a cité ce matin l'association des donneurs de voix, qui est plutôt une ressource. On va pouvoir trouver des romans, mais aussi des périodiques, qu'il s'agit économique ou politique. Donc, ça peut être intéressant pour certains étudiants. Et Hall, de l'AVH. Là, on va plutôt se retourner vers des ouvrages, des romans ou des documentaires. Un site qu'on n'a pas cité, c'est Baisser les barrières. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais posé la question pour les publics non universitaires, mais en école supérieure. Donc, l'idée de Baisser les barrières, c'est de pouvoir leur envoyer un bouquin. Et en retour, on va avoir le document en format numérique. Et pour finir, Platon. Donc, Platon, ça va être la possibilité pour nous de récupérer des livres, en tout cas des manuels scolaires, pour un public en scolarité, en inclusion. Alors, j'ai pu constater que depuis le Covid, il y a eu une grosse explosion de la demande de format numérique pour les scolaires, ce qui n'était pas vrai avant. Et surtout, le public, c'est plus du public avec troubles dys et non pas déficients visuels. Ça, je peux aussi l'expliquer. C'est parce que la problématique des déficiences visuelles est prise en charge, notamment par l'IJA ou par d'autres écoles qui ont des transcripteurs sur place. La seconde photo, peut-être ? Alors, cette seconde photo, elle montre à gauche un lecteur, un gros lecteur. C'est une espèce de manche-disque. Au milieu, on constate un petit lecteur avec des touches. Et à droite, encore un smartphone. Je vais être plus large. Il s'agit d'un iPhone, mais peu importe. Il s'agit d'un iPhone. C'est surtout pour donner la possibilité de consulter ce qu'on va appeler des ouvrages au format des I. Ce matin, on en a très, très vaguement parlé lors de l'intervention sur le format EPUB. Donc, le format des I, on peut considérer que c'est un format EPUB, mais accompagné de pistes audio. Et ainsi, avoir une navigation sur le texte, non pas de manière linéaire, mais à travers une table des matières. Voilà. On peut revenir sur le plan, s'il te plaît. Mon second point, c'était sur l'accessibilité numérique des sites web. Alors, je ne vais pas redire ce qui a été dit ce matin. En tout cas, ce que je peux, moi, en dire, c'est qu'au vu du baromètre, certes, sur notre site, il n'y a pas la mention obligatoire de la pluriannualité. Voilà. Mais le site apporte une grande attention sur, non seulement le site web, mais sur l'opaque, car je suis moi-même utilisateur. Et lorsque je constate une défaillance ou lorsqu'on me fait remonter un problème, eh bien, j'ai toujours sous la main notre webmaster qui vient très vite corriger des problèmes d'accessibilité. Voilà. C'est tout ce que j'ai à rajouter sur ce chapitre. La communication, alors, le troisième point, c'était la communication numérique. Alors, nous, ce qu'on fait dans notre service, c'est de cibler notre communication numérique à travers une newsletter qu'on appelle une newsletter accessible. Tout ce qu'on doit communiquer, on fait attention de le communiquer sous plusieurs formats dits accessibles. Ça peut être du format HTML sur lequel on vient doubler le PDF initial, mais c'est aussi le document en doublé en format des i. Ce qui propose pour l'utilisateur une meilleure consultation selon ses habitudes, selon son matériel, selon son logiciel. On va aussi être présent sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. On va aussi proposer des documents spécifiques pour le public déficient visuel à travers des documents audio, par exemple, la réglementation ou les règles de prêt et de retour des documents sur Cabanis, mais aussi des vidéos en LSF pour pouvoir informer dans le plus grand confort un public en situation d'handicap auditif. La communication ne s'arrête pas directement sur les usagers, mais on va aussi communiquer autour des associations locales, autour aussi des établissements municipaux tels que les musées et aussi auprès des écoles, donc des écoles spécialisées. Et on essaie aussi de toucher les écoles pour qui une demande de Platon a été faite pour leur informer des animations ou en tout cas des manifestations que la médiathèque peut proposer. Le quatrième point, c'est sans entrer dans une énumération exhaustive des points essentiels pour avoir un site web dit conforme. Alors, on l'a dit ce matin, c'est donner une alternative textuelle à une image ou à un logo, c'est important, ou à une carte. Alors, j'ai entendu ce matin aussi que l'AI, l'intelligence artificielle, allait apporter une aide. Alors, je dirais c'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai à titre domestique, donc j'en ai fait l'heureuse expérience avec toutes les problématiques liées aux inondations sur une carte qui a été affichée sur Instagram. J'ai pu, avec une intelligence à ce qu'on appelle une conversation générationnelle, définir les départements qui étaient sous intitulés rouge, alerte rouge ou bleu. Mais autant faut-il savoir manipuler ces outils et autant faut-il savoir poser la bonne question. Je pense que sur les images, il ne faut pas trop se leurrer, seule une intervention humaine peut apporter l'information importante. Une navigation au clavier, ça on l'a dit et répété, si le site n'est pas possible de naviguer au clavier, ça met de côté toute une population, donc évidemment, déficience visuelle, mais aussi avec des troubles moteurs. Une importance aussi sur la police, sur la couleur, sur la taille des textes, surtout la police, avoir une police bien identifiée ou des couleurs pas trop proches entre le fond et l'écrit. Alors c'est vrai que ça peut toucher l'handicap visuel, mais ça peut aussi toucher tout un public ayant des problèmes d'altonisme. On y pense assez peu. Et les dix, merci Laetitia. La structuration d'un document, ça on en a très 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 peu parlé et pourtant c'est un point très essentiel. Si on ne structure pas un document, en titre, en sous-titre, en sous-sous-titre, de niveau 3 c'est largement suffisant, ça veut dire que lorsqu'une personne va venir lire le document, c'est comme s'il avait un document à plat. Cela veut dire qu'on va devoir lire le document dans son intégralité avant d'aller sur le chapitre voulu. Prenons l'exemple d'un manuel d'histoire comportant des chapitres. Si on n'a pas grand 1, grand 2, grand 3, c'est comme si on prenait le bouquin, on lisait le grand 1, et pour lire le chapitre intéressant à la page 322, il va falloir lire 322 pages avant d'avoir la lecture du paragraphe intéressant. Donc la structuration du document, c'est quelque chose de très essentiel. Bien avant tout, il me semble. Ensuite, un des points essentiels aussi, on y pense très peu, on parle beaucoup d'images à donner pour une alternative textuelle, mais tout ce qui est aussi les documents qui comportent des schémas, je sais que ça peut être compliqué de rendre textuel l'intérêt de décrire un schéma, il faut avoir une certaine compétence, un schéma soit de chimie ou soit de physique, ce schéma-là va passer à côté d'une lecture pour une personne non voyante. Il en est de même, évidemment, pour tout ce qui est camembert, graphique, en tout cas tout ce qui est représentation d'une représentation d'un tableau. Bien évidemment, s'il y a des tableaux, il faut leur donner aussi des intitulés de titres de tableau, en colonne ou en ligne, pour pouvoir, lorsqu'on navigue dans une cellule, avoir toujours le rappel de l'entête du tableau, qu'il s'agisse de la colonne ou de la ligne. Sinon, cela veut dire qu'on a accès uniquement au contenu de la cellule, mais on ne sait pas à quoi ce contenu fait référence en ligne ou en colonne. Sur un site Internet, il est aussi intéressant de s'atteler à donner l'accessibilité sur l'identification d'un utilisateur. Je m'explique. Lorsqu'on est sur une bibliothèque ou sur un site de commerce, il va falloir saisir, bien évidemment, ces identifiants. Alors, identifiant, nom et mot de passe. Mais si, par exemple, le formulaire s'accompagne d'un CAPTCHA, alors là, c'est très problématique, parce que ça veut dire que c'est une image dégradée, il ne faut pas que les robots passent dessus. Alors, bien souvent, on a des alternatives audio. Alors là, des fois, c'est pire que le visuel lui-même, parce qu'on peut se retrouver avec un audio dégradé, avec des bruitages pour dégrader la qualité, mais aussi un audio en anglais. Donc là, ça donne de plus en plus de freins à une personne qui maîtrise assez mal ou qui a du mal à utiliser tous ces outils. Cinquième point, je voudrais m'attacher aussi à ce que j'appelle, moi, des outils de surcouche d'accessibilité. Alors là, je me mets vraiment en porte-à-faux sur ces outils-là. Même si, en soi, elles vont apporter des améliorations de couleurs, de mise en forme du texte, mais ces outils-là n'interviennent en rien sur l'accessibilité d'une page. Alors, ce n'est pas pour les dénoncer, mais je les cite ici. Facility, il y a Equal Mon Web, il y a Lisio, il y a Adapt Mon Web. Alors, je les cite, mais dans mon document original que Laurent vous passera, il y aura tous ces sites, tous ces facilitateurs. Ça apporte, je suis conscient, ça apporte un réel confort visuel, mais aucun bénéfice pour l'accessibilité d'un site. Alors, ces outils, on en voit de plus en plus. Pourquoi ? Parce que ce sont des outils faciles à mettre en place pour le webmaster. C'est quelque chose qui ne coûte pas cher. Et moi, je préfère vraiment que le webmaster soit formé à l'accessibilité et qu'il mette en place lui-même ce qu'on va appeler, alors, bon, c'est un terme technique, mais ça s'appelle des CSS. Ce sont des feuilles de style pour donner une mise en forme de couleur et de style à un document, mais c'est quelque chose, ensuite, qui pourra être maintenu et personnalisé selon les besoins. Je crois qu'il faut vraiment insister sur ce point-là. Mon cinquième, mon sixième, c'est comment créer un document accessible. Alors, ce paragraphe rejoint un peu la notion d'accessibilité d'un site web. Alors, pour vous donner quelques notions de comment créer un document accessible, alors, on en revient toujours pareil sur les titres, alors, à travers une table des matières dans laquelle elle va pouvoir être sous forme de lien pour donner une structure au document. Je reprends mon exemple d'un manuel d'histoire pour pouvoir lire exactement la partie du document voulu. C'est aussi donner des liens, on en a parlé ce matin, des hyperliens explicites. Évidemment, cliquer ici n'apporte rien comme information, mais sur la notion, je ne sais pas, 4.2, histoire de France dans les années 60, c'est beaucoup plus explicite. C'est aussi donner des légendes à des graphiques, mais ça, on l'a déjà vu dans la précédente partie. C'est donner aussi des descriptions textuelles sur tout ce qui est graphique. Alors, j'en ai déjà parlé, qu'il s'agisse de photos ou de cartes de géographie. Et pour avoir une idée d'un document, de l'accessibilité d'un document, je vous invite à utiliser le vérificateur d'accessibilité. Ce matin, on avait parlé d'outils de vérification d'accessibilité. Sur le pack office de Office 365, il y a, pareil, un vérificateur d'accessibilité pour pallier au plus gros manque. Voilà. Et pour conclure, donc, je vais essayer de conclure très vite, l'informatique, en tout cas le numérique, est de plus en plus présent dans notre société. Qu'il s'agisse de démarches administratives, qu'il s'agisse aussi d'une démarche de consommation, purement et simplement à travers les sites d'Amazon ou à travers des sites de culture, qu'il s'agisse de musique, de livres, de vidéos à la demande ou de livres numériques, qu'il s'agisse aussi de l'éducation pour récupérer son parcours scolaire ou son parcours sup pour faire ses choix. Donc, si quelqu'un ne peut pas le faire en toute autonomie en étant adolescent, des freins vont être présents de plus en plus lorsqu'on va grandir dans notre société et notamment quand on sera en milieu professionnel, ne serait-ce que l'intranet, s'il n'est pas accessible, c'est-à-dire que la personne en milieu de travail va passer à côté de certaines informations. On en a parlé ce matin, ce n'est pas l'intitulé de mon sujet, mais on a parlé de livres nativement accessibles. Alors, certes, en 2025, on a cette loi européenne qui va arriver, mais bien sûr que les acteurs de production de livres, les éditeurs, vont faire du livre nativement accessibles, mais pour que ce soit accessible, on en a parlé également ce matin, il faut que toute la chaîne suive, à savoir la page d'hébergement où se trouve le document, à savoir l'accessibilité d'une identification, alors j'ai parlé de CAPTCHA, mais on peut se retrouver aussi face à un clavier virtuel, ce qui est encore pire parce que là, il n'y a plus d'alternatives audio. Il faut que le moteur de recherche soit accessible pour rentrer correctement à l'intuité de recherche. Il faut que le résultat soit clairement identifié. Il faut que aussi l'action de téléchargement soit possible, mais surtout, c'est là que je voulais en venir, il faut que l'accessibilité du document soit prise en compte. Alors certes, les éditeurs vont faire le nécessaire, mais on sait très bien que de plus en plus, la protection numérique, c'est quelque chose de primordial pour la vie des éditeurs, ce qu'on appelle la présence parfois de DRM, c'est-à-dire des Digital Right Manager. En fait, ce sont des verrous numériques qui permettent ainsi de verrouiller le document, que ce soit dans la durée, dans le cadre d'un prêt, mais que ce soit aussi dans la copie de ce document. Par exemple, non pas une copie licite, mais ne serait-ce qu'une copie sur un appareil bloc-note tel que je vous ai montré tout à l'heure, ce n'est pas certain que l'appareil puisse accepter l'ADRM. Donc là, ça veut dire que tout le travail a été fait en amont, mais au final, l'utilisateur ne pourra pas utiliser ce document. En termes d'accessibilité, je vous invite, Vanessa n'a pas parlé, mais je vais le faire pour elle, d'une liste d'excusions qui s'appelle bibliothèque-accessible arrobase culture.gouv.fr sur lequel un échange peut se faire entre professionnels pour apporter des réponses à une bibliothèque qui se pose des questions sur l'accessibilité, certes numérique, mais aussi d'une manière beaucoup plus vaste sur l'accessibilité d'un site ou d'autres choses. Sur mon document initial, que vous fera passer Laurent, j'ai mis en fin de document toute une citothèque qui va aider à comprendre l'accessibilité numérique, création d'un document numérique, l'accessibilité aussi du bâti. Merci. Merci. Je vais prendre la suite. On a l'habitude de travailler ensemble depuis plusieurs années. Je vais vous montrer à la fois les similitudes entre les publics et les grandes divergences sur le numérique, notamment. Merci pour cette invitation. Je m'appelle Laetitia Branciard. Je suis vice-présidente d'APDIS Midi-Pyrénées et je suis vice-présidente de la Fédération française des 10. Je suis en charge du pôle scolarité et du pôle numérique. J'essaie de m'y retrouver sur ce diaporama. Je vais vous parler plus spécifiquement des publics 10. Je vais avoir une approche à partir déjà de leur rapport au livre, au livre et à la lecture, en vous expliquant très rapidement leurs difficultés face à l'écrit. Quand on parle de 10, on va parler de multidis, de dyslexique, dysgraphique, dyspraxique, dysphasique, dysorthographique. Voilà, c'est une grande galaxie. Je vais aborder en deuxième lieu la façon de faciliter l'accès à la lecture. Je vais parler rapidement des collections adaptées, des aides techniques, tout ce qui va concerner l'accessibilité et la compensation, mais aussi de l'accompagnement, du rôle des familles, des associations, des bibliothèques, de l'école, point de suspension. Quand je dis l'école, il y a bien sûr l'université. Donc, quel rapport au livre et à la lecture pour les 10 ? Ça, c'est la grande question. La première fois qu'on me l'a posée, ça doit faire un peu plus de 10 ans, c'était la médiathèque de Tournefeuille qui avait invité à Pédis Midi-Pyrénées puisque notre siège social est à Tournefeuille. En voulant faire une journée sur le livre et les 10, comment attirer les non-publics ? Grande question. On leur a expliqué, quand on préparait, on leur dit on va le faire, c'est un challenge, mais en fait, les 10, ils passent en courant devant les bibliothèques. Ils s'éloignent du livre le plus possible tant qu'ils n'y sont pas obligés. Ce qui les oblige à se tourner vers le livre, c'est l'école. Très souvent, ils vont s'obliger à lire tant qu'ils sont à l'école parce qu'ils sont à l'école ou à l'université et qu'il faut, dans ce cadre-là, lire puisque tout passe par l'écrit. Mais quand ils ne sont plus obligés de lire, ceux qui sont le plus en difficulté, les multidis, ceux qu'on a dans nos associations, ils s'éloignent de la lecture. Et notre challenge et votre challenge, c'est de leur montrer qu'il peut y avoir de la lecture plaisir et qu'on peut aborder la lecture autrement que par le simple livre papier qui leur pose tant de problèmes. Moi, quand je vous raconte ça, je me rappelle la tête de mon fils quand il y a des copains aux anniversaires qui lui amenaient un livre. Il était proche de la dépression nerveuse, donc c'était assez intéressant. Puis après, quand il partait, il le jetait à l'autre bout de sa chambre et on ne le retrouvait jamais. Donc, les grandes catégories de conséquences sur les apprentissages face à l'écrit pour les publics dys. Des difficultés pour accéder à la compréhension parce que quand on n'a pas automatisé la reconnaissance du mot, quand on est empêché sur la voie phonologique, qu'on n'arrive pas à associer des lettres et des sons puisque c'est la problématique à 82% des dyslexiques, par exemple, quand on n'a pas automatisé le mot, quand on le découpe encore, quand on ne passe pas par la forme rapide, visuelle du mot, on ne rentre pas facilement dans la compréhension. Vous allez donc avoir même des adultes qui vont lire une phrase de dix mots et qui ne vont pas pouvoir mettre du sens derrière. Ça, c'est la grande difficulté des dyslexiques. Pour tous les troubles dont je vais vous parler, on est sur des troubles invisibles, donc non seulement ça ne se voit pas, mais en plus, on ne comprend pas parce que par ailleurs, ces publics-là peuvent avoir de grandes compétences à l'oral. Vous allez avoir des gens très verbeux, très à l'aise à l'oral qui vont vous employer l'imparfait du subjonctif, mais qui sont complètement déficitaires à l'écrit. Pour les enseignants, c'est très compliqué à comprendre et c'est pour ça qu'il y a des mauvaises représentations de leurs difficultés en général. Ils ont du mal à distribuer leur attention visuelle de manière écu et répartie sur l'ensemble des lettres, sur l'espace de la page. Ils ont du mal à appréhender l'espace de la page, notamment quand ils ont des troubles visu-attentionnels. C'est le cas de certains dyslexiques, mais de beaucoup de dyspraxiques, par exemple. Ils ont du mal à mettre en relation les éléments hétérogènes d'une page afin de construire du sens. Ça, c'est une problématique qui concerne tous les écoliers français de collèges avec les manuels scolaires qui font des pages composites. Les rapports PISA ont dénoncé ça pour la France. On arrive en dernier dans les classements par rapport à des matières comme l'histoire-géo, la biologie et tout parce qu'on a des pages composites avec plein d'informations qu'il faut arriver à relier et prendre en même temps. C'est très compliqué pour tous les collégiens, mais pour les dyslexiques, c'est un combat. Ils ont du mal à trouver des informations dans un texte avec le manque du repère. Ils ne font pas de lecture qu'on dit de surface, c'est-à-dire que quand on n'a pas de difficultés, on voit une page à quatre, on la lit une fois, on sait où retrouver les informations une fois qu'on l'a lue parce qu'on a créé des repères, surtout quand on a lu les questions avant. Eux, ils vont lire constamment tout depuis le début. Il y a vraiment le manque du repère et c'est sur ces problématiques-là par rapport à l'écrit qu'il va falloir être en appui. Je vous mets ici une image de la BD de Christopher Boyd qui s'appelle Moi dyslexique qui était sorti en auto-édition il y a trois ans mais qui est chez Duneau depuis la rentrée. Il montre comment lui, en tant que dyslexique, il se perdait dans la lecture. Comment faciliter la lecture pour les dix ? Je vais vous proposer quelques solutions. Il y a les ouvrages adaptés pour les dix. Je ne vais pas faire un cours sur les ouvrages adaptés pour les dix. Ce n'est pas le lieu mais je vais vous dire qu'il y a une recherche d'accessibilité cognitive. Les éditeurs ont beaucoup travaillé ces dernières années avec des orthophonistes, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des ergonomes pour prendre les ouvrages plus accessibles pour les dix. Les adaptations portent très souvent sous la forme. Vous allez avoir de la colorisation, de la syllabisation. Vous allez avoir un espace entre les mots. Vous allez avoir un interlignage. vous allez avoir la non-justification des textes. On s'est aperçu qu'effectivement, ça facilitait la lecture sur le papier comme sur le numérique. Vous allez avoir des éditeurs qui, en plus de ça, vont s'attacher à une adaptation de la narration. On va travailler sur le séquençage des phrases. On va travailler sur des phrases courtes. On va travailler sur des mots simples. On va travailler sur le rapprochement des explications, des images et des textes. Il y a toute une recherche là-dessus. Et le travail en lien avec le facile à lire et le facile à lire et à comprendre est très intéressant dans cette démarche pour les dix, bien évidemment. Je pense aussi à tout ce qui est gros caractère qui intéresse beaucoup de dix, peut-être plus particulièrement des dix plus âgés. Enfin, les plus âgés. Parmi les ouvrages adaptés, bien sûr, il y a les livres audio. Et pour les dix, la lecture, les livres audio, c'est vraiment une alternative à la lecture. On va voir que quand ils ont des outils numériques qui leur permettent de lire à l'écran avec des synthèses vocales, par exemple, ça va être une aide précieuse. Mais on va se rendre compte et il y a les travaux d'André Tricot qui est un spécialiste, qui est un professeur de Montpellier, qui a travaillé là-dessus, qui se rend compte que quand les dix sont obligés de lire l'équivalent de deux pages écran, d'un A4 globalement, à l'écran, même avec des outils adaptés qui vont faciliter la lecture sur la colorisation, sur la vitesse de lecture, avec une synthèse vocale, ils vont, au bout de deux pages, être en surcharge cognitive. Et beaucoup, particulièrement ceux qui ont des troubles visu-attentionnels, vont devoir se détacher du support et passer plutôt à l'écoute. Donc, écoute avec un format podcast, un format qu'ils vont mettre sur leur MP3 ou sur leur smartphone, ou avec des donneurs de voix. Et Valentin A8, par exemple, nous expliquait que pendant le confinement, il y a eu 40% de demandes en plus et que c'était des dix. Et du coup, qu'ils sont venus vraiment à la connaissance de ces bibliothèques sonores avec soit des voix de synthèse, soit des donneurs de voix et que c'est vraiment une aide parce que ça leur permet d'accéder à la compréhension. À l'oral, ils n'ont aucun problème. Ça procure une plus grande autonomie. On n'est pas obligé de dépendre de ses parents. Moi, j'expliquais pendant le repas que j'ai lu les textes de mon fils jusqu'en terminale. Après, j'ai lâché l'affaire. Mais voilà, et moi, je sais lire. Il faut savoir que dans les familles de dix, 50 % des parents au moins ont ces troubles-là et ne savent pas lire, surtout quand ça devient compliqué au niveau de la terminale, par exemple. Donc, grande autonomie. Ça permet d'avoir une culture commune. On peut... J'expliquais aussi, par exemple, que j'ai lu tous les Harry Potter à haute voix. Il y a sept tomes. J'ai craqué sur les 30 dernières pages. Pourquoi ? Parce que dans les cours de récréation, on ne parlait que de ça. Et à l'époque, ils n'existaient pas en format sonore. Et si je n'avais pas raconté ça à mon fils, il n'aurait pas pu échanger sur les histoires de Poudlard à la récréation. Et puis, grâce à ces formats audio, la lecture peut devenir un loisir, un plaisir. Et ça, c'est carrément une nouveauté pour les dix et il faut les amener vers ça. C'est important aussi pour les dix de parler, et pour leurs parents, et pour aider les gens concernés et les familles concernées, de parler d'ouvrages qui traitent des troubles dix et qui expliquent les troubles aux enfants et aux adolescents. Je vous en ai mis quelques-uns, donc je vous remets la BD de Christopher Boyd, parce que c'est un vrai succès auprès des enfants, des adolescents, mais aussi des adultes. Je vous parle des dix célèbres parce qu'il y a une question d'estime de soi chez les dix et leur montrer qu'il y a des dix qui y sont arrivés et qui racontent comment, s'appuyant sur leurs troubles, ils ont mis en place des stratégies et au contraire, ça a été une vraie chance pour eux. Je vous parle d'ouvrages comme J'ai attrapé la dyslexie qui est un ouvrage qui est très intéressant parce qu'on peut expliquer à des enfants de 6-7 ans à partir de cet album c'est quoi sa différence quand on est dyslexique. Je vous parle d'autres ouvrages et notamment de ceux qui viennent de sortir à la rentrée qui s'appellent Adodice, c'est chez Tom Pousse, Tom Pousse qui est un éditeur qui parle beaucoup des troubles des apprentissages, ils viennent de sortir des ouvrages où les dix sont les héros de ces romans et on voit et leurs difficultés mais on voit aussi chaque fois comment en s'appuyant sur d'autres, comment en étant accompagnés ils s'en sortent. Ça pour nous, association, alors je vous ai mis le lien, je vous donnerai mon support, le lien à Pédis où vous avez une explication, vous avez une bibliose sélective. Pour nous, association, c'est vraiment des ouvrages sur lesquels on s'appuie et qu'on recommande aux bibliothèques parce que les familles en ont vraiment besoin. Parce qu'il y a un problème d'estime de soi très important quand on a ces troubles. Alors, les mangas, je voulais en parler parce que c'est vraiment une littérature que les 10 adorent. C'est quelque chose de... Alors, il y a beaucoup de jeunes et d'ados puisque vous avez vu la montée en flèche des ventes sur les mangas. C'est dans l'édition jeunesse et ils arrivent en numéro 1 avec une montée toujours plus importante. Mais je vais m'appuyer sur des travaux d'une chercheuse que je vais vous présenter après qui explique que les codes graphiques facilitateurs schémas de construction du manga semblent pouvoir autoriser les dyslexiques à aborder de façon plus sereine ce type de littérature. Des phrases relativement courtes, une ponctuation amoindrie, les 10 ont énormément de problèmes avec la ponctuation. Des illustrations aisément compréhensibles et situées face au texte, des explications qui expliquent qu'on n'a pas besoin de texte souvent. Un récit s'appuyant sur une évolution chronologique. Peu de textes, beaucoup d'illustrations. Je fais référence à Isabelle Papio qui a travaillé sur les mangas outils d'aide à la dyslexie et à la phobie scolaire et qui a fait ses travaux de thèse là-dessus. Sur le site de la FF10, vous la retrouverez dans les journées des 10. Elle a participé à la deuxième nuit des 10, je veux dire. Je reparlerai des mangas après. Je vais vous parler rapidement des aides techniques pour faciliter l'accessibilité. Ces aides techniques, il faut qu'elles soient adaptées à chaque utilisateur. On a vu qu'on avait différents types de 10. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Il y a même des aides techniques qui vont être en conflit avec certains de leurs troubles. Je fais beaucoup d'ateliers. J'ai travaillé dans ma carrière là-dessus. Pour mon association, tous les mois, je fais des ateliers avec des 10. J'ai chaque fois 5 ou 6 10 autour de moi. et ils n'ont pas les mêmes besoins. Ils partent avec des fonctionnalités différentes. C'est toujours intéressant à voir. On va voir comment ces outils vont pouvoir compenser leurs difficultés sur des compétences de bas niveau qu'ils n'ont pas réussi à mettre en place malgré des apprentissages suivis, comme les autres élèves de la classe, malgré des suivis avec des professionnels paramédicaux. lire, écrire, compter, s'exprimer, réaliser un geste, le geste de l'écriture notamment, et pénaliser chez eux. On est dans le champ du handicap. C'est invisible, mais ils n'y arriveront pas, mal ou jamais. On va essayer de trouver des outils qui vont permettre de passer à un haut niveau par rapport à ces compétences dites de bas niveau. Mettre du sens, planifier, comparer, analyser, raisonner, abstraire, lire pour mettre du sens. Donc, un impératif, c'est accéder à des fichiers numériques. Alors, fichiers numériques, on va détailler, pour que chaque personne porteuse d'un ou plusieurs troubles puisse adapter, modifier, sonoriser, communiquer en fonction de ses besoins. Nos 10, ce qui les intéresse surtout, globalement, c'est du fichier PDF, du fichier texte. Mais on va voir que dans certains contextes, les fichiers EPUB, les EPUB 3 enrichis, vont être très intéressants pour eux, pour certaines collections. Je pense à des collections de livres adaptés comme les bibliothèques Mobidis ou bien comme Storyplayer, par exemple, où il y a des centaines d'albums qui ont pu être pris dans leur forme intégrale. Vous avez l'album dans une partie de la page en ligne, enfin, sur votre tablette, avec l'écriture, même italique, même interligne 1, si vous voulez. Vous avez le dessin, vous avez l'album. Et à côté, vous avez une page avec une écriture adaptée et une voix humaine qui vous lit le texte. Donc ça, on ne peut le faire que si on a du numérique. Et autrement, on va voir que pour d'autres, il va falloir sensibiliser sur l'exception au droit d'auteur en faveur des personnes empêchées de lire pour justement leur permettre de récupérer ces fichiers numériques. Créer des partenariats avec des associations de 10. Donc nous, on bosse beaucoup ensemble dans cette médiathèque depuis une dizaine d'années. Et on a fait intervenir plusieurs fois la médiathèque dans nos journées des 10 ou dans nos réunions de famille pour leur présenter ce qu'était cette accessibilité. valoriser des organismes agréés plus spécialement sur le manuel scolaire, par exemple, Booking. Là, on a des partenariats dans nos associations pour nos adhérents. Ils sont automatiquement adhérents de Booking. Ils n'ont pas à payer l'inscription à Booking. Et j'ai les chiffres. On a des demandes exponentielles. Plus on fait de l'information, plus les gens sont demandeurs, particulièrement l'année du bac où ils ont 20 textes à lire et à apprendre. C'est vraiment quelque chose de très aidant pour eux, mais pour tous les manuels scolaires aussi. Le cartable fantastique qui va faire des adaptations spécifiques et sur mesure pour les dyspraxiques. Toutes les bibliothèques sonores, j'en ai déjà parlé. Et puis, organiser des rendez-vous en bibliothèque pour accompagner les dys dans leur démarche par rapport, justement, à l'exception handicap. Alors, ça existe dans certaines universités. Ça existe ici. Ça existait ici. Je crois que vous avez arrêté momentanément. tu vas me dire. À une époque, il y avait rendez-vous le jeudi après-midi pour les dys spécifiquement autour de l'exception handicap. Vous continuez ? D'accord, parce que je sais qu'il y avait eu une petite période de latence. Donc, la synthèse vocale, je n'y reviens pas. Je vais vous expliquer aussi, donc là, qu'il y a des... Moi, ce que j'essaye de montrer le plus possible aux familles, aux étudiants, c'est qu'il y a des outils qui vont les aider bêtement, comme Natural Reader, CES, par exemple, qui peuvent installer sur leur poste, qui est gratuit, qui leur lit tous les documents en choisissant sa vitesse de lecture, en gardant la mise en forme du document. Vous avez la loupe de leur navigateur, la loupe qui vous permet certes d'agrandir, mais surtout d'avoir un lecteur qui vous permet de régler votre vitesse de lecture aussi. Alors, je précise chaque fois la vitesse de lecture parce que pour les dys et particulièrement pour les dysphasiques, c'est quelque chose de très important. Quand on n'a pas mis en place la compréhension, quand on a du mal, il faut vraiment freiner la vitesse de lecture et très souvent, pour les dysphasiques sévères, ils vont à la limite de ce que peut être la vitesse de lecture. Moi, ça m'étonne toujours parce que c'est presque insupportable, mais voilà. Par exemple, j'ai une jeune femme, jeune adulte, dans 10 vocales, je trouve, qui permet quand même de bien moduler la vitesse de lecture, m'avait dit mais on ne peut pas la mettre moins vite et je lui disais non, là, ce n'est pas possible et je me disais comment on peut mettre de la compréhension quand on détache autant les choses. On peut aussi mettre dans beaucoup de ces logiciels des coupures, des coupures de mots, soit courtes, soit plus longues et ça, pour certains apprentissages, ça va être très aidant. Et puis, vous avez tout ce qui est lecteur immersif, par exemple, dans les traitements de texte Word, les dernières versions, et bien, dans affichage, vous avez la lecture, même des adaptations du document et trop peu de gens le savent, donc ça peut être un outil intéressant. De la même façon, très peu de gens savent que sur un site Web, par exemple, avec Firefox, vous avez des lecteurs immersifs qui sont vraiment dans chaque page Web. Vous avez un petit livre en face de l'adresse et vous pouvez mettre en forme en agrandissant, en mettant du sépia au lieu du blanc parce que le noir sur le blanc, c'est compliqué pour les dix. Vous pouvez mettre aussi du blanc sur noir, mais vous pouvez espacer les mots, vous pouvez espacer les lignes. L'interlignage est très important pour ne pas confondre les lignes, mais surtout, vous pouvez mettre la synthèse vocale avec les petits écouteurs, avec la vitesse de lecture aussi. Vous l'avez aussi dans Edge qui est immersif, ce n'est pas un add-on, ce n'est pas quelque chose que vous devez installer. Les liseuses, alors les liseuses, c'est très intéressant. quand elles prennent en compte certaines fonctionnalités, notamment la synthèse vocale, il y en a de plus en plus et ça va devenir obligatoire. Les liseuses vont vous proposer certaines adaptations comme, bien sûr, la taille du texte, la police, certaines notions d'affichage qui sont importantes, la non-justification des textes. toutes ne le permettent pas. Ça, c'est très important pour les dix, d'avoir le texte à gauche avec non-justification pour avoir des repères du retour à la ligne. Très important, pouvoir enlever la césure. Toutes ne le permettent pas et tous les fichiers qu'on reçoit ne permettent pas d'enlever la césure. Et ça, c'est une catastrophe pour les dix parce qu'ils sont persuadés que c'est deux mots et ils passent un certain temps pour essayer de découvrir ce nouveau mot qu'ils ne connaissaient pas. Donc, il faut montrer parce qu'ils ne vont pas d'emblée vers les liseuses, les dix, mais je sais que dans beaucoup de médiathèques, vous en avez. Il faut faire des ateliers autour de ça, il faut leur montrer. Nous, on en a, on les prête aux familles pour qu'elles les essayent et beaucoup de familles nous ont dit qu'elles en ont acheté pour Noël, du coup, et que des jeunes qui ne lisaient pas du tout se mettent à lire. Je vous montre ici les résultats d'une étude où Mathieu Schnepps qui a publié cette étude montre qu'il serait plus facile pour les dyslexiques de se concentrer sur des plus courtes lignes de textes qui contiennent moins de mots que dans un livre parce qu'on peut régler l'adaptation. L'attention est facilitée car non perturbée par du contenu périphérique. les dyslexiques identifient ainsi mieux les mots et lisent plus rapidement. Il y a aussi le fait que c'est confortable de lire sur une liseuse. Ce n'est pas de la lumière bleue comme sur un ordinateur ou une tablette. On est sur du rétro-éclairage et ça apporte un confort de lecture. Mon dernier point ce serait sur l'accompagnement qui est primordial que j'aurais dû mettre en premier point avant tous les autres points parce que si on n'informe pas si on n'accompagne pas si on ne prend pas par la main des non-publics on ne va pas y arriver. Donc créer des temps forts je pense que toutes les bibliothèques que je vois là y ont déjà pensé j'ai travaillé avec plus de certaines d'entre elles créer des temps forts autour des dix rencontres conférences animations mise en valeur des fonds créer des fonds spécifiques partenariat avec des associations et je reviens sur les temps forts autour des mangas pour créer des ponts vers alors là mon image est mal placée que faire attendez pourquoi les mangas parce que dans mon expérience professionnelle antérieure puisque je suis à la retraite maintenant j'ai travaillé pendant 22 ans au ministère de l'agriculture avec la formation des profs de lycée agricole donc dans chaque établissement agricole on avait un CDI on avait des professeurs documentalistes qui sont des enseignants mais qui sont aussi au CDI et j'étais spécialiste de l'accessibilité où j'étais en appui aux établissements et aussi sur les formations sur le handicap pratiquement dans chaque CDI où je suis passée puisque je me déplaçais dans toute la France on m'a expliqué qu'il y avait un club manga que le club manga il était piloté par des 10 et la plupart des participants étaient des 10 c'était toujours comme ça et que ce que m'ont expliqué les documentalistes c'est qu'à partir de ce moment là les 10 sont venus dans le CDI ils ont vu d'autres livres ils ont commencé à voir qu'il y avait des livres audio alors qu'il y avait eu de la communication sur les livres audio spécifiquement pour eux mais ils n'avaient jamais fait le détour là ils ont pu tester directement ils ont vu des revues qui les intéressaient et tous les documentalistes avec qui j'ai discuté m'ont dit que c'est à partir de cet ancrage là qu'ils ont fait des liens vers d'autres genres littéraires vers des choses plus scientifiques et qu'ils ont pu les amener à considérer le CDI et les livres en général comme quelque chose de moins compliqué donc merci pour votre attention et là j'ai repris une image de la BD de Christopher Boyd qui montre que finalement on peut s'en sortir alors on a le temps pour une question ou deux peut-être ou pas est-ce que le fait d'avoir découvert que les mangas étaient une mise en forme une façon de s'exprimer ou en tout cas de communiquer accessible pour les dix a été réexploité dans d'autres contextes que les mangas et eux-mêmes je ne sais pas est-ce qu'on a fait des manuels scolaires au format manga ou des choses comme ça je ne sais pas ce que je sais c'est que les liseuses travaillent à fond là-dessus et que les dernières qui sont sorties chez Lisio notamment format spécial couleur et spécial manga on sent qu'ils prennent en compte qu'aujourd'hui dans la littérature jeunesse il y a une vraie niche commerciale et c'est souvent ce qui fait avancer les choses en termes d'accessibilité merci donc tu as récupéré ta clé et bien on va passer à la table ronde sur l'électronisme et le rôle social de la bibliothèque on a un petit peu de réorganisation de la scène à faire donc ça devrait être assez rapide et c'est très rapide